La Suède a extradé un Rwandais soupçonné de génocide vers son pays, où il sera jugé pour son rôle présumé dans les massacres de 1994. Jean-Paul Mikomi Isa, 49 ans, qui vivait en Suède depuis une quinzaine d'années, est finalement arrivé à Kigali, au Rwanda, mercredi 27 avril, après avoir été extradé par la Suède. Le porte-parole de l'Autorité Nationale des Poursuites Pénales, NPA, Faustin Kuzi, a publié une déclaration félicitant les autorités judiciaires suédoises pour cette décision. Le suspect qui a perdu son combat judiciaire contre son extradition en décembre, est apparu menoté à sa descente d'un avion de la compagnie rwandais et a été immédiatement emmené par deux policiers rwandais. Surnommé Mikko, il est accusé d'avoir été impliqué dans le génocide, alors qu'il était étudiant en deuxième année à l'Université Nationale du Rwanda, à la Faculté des Sciences Appliquées. Il était membre d'un comité dont la mission consistait à rechercher et identifier des civils Tutsis pour qu'ils soient tués et il a par conséquent joué un grand rôle dans le génocide contre les Tutsis. Le suspect vivait à Géotrematborg, une grande ville de Suède située au large de la rivière Géotremata à Tremas élevé sur la côte ouest du pays, depuis 15 ans. Il a été arrêté à la suite d'une demande d'extradition du Rwanda, qui le soupçonnait d'être impliqué dans le génocide des Tutsis de 1994, au cours duquel 800 000 personnes ont été tuées, selon l'ONU.